bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'ai décidé de vous faire un petit vlog sur le week-end un petit vlog cosy cocooning puisque ce week-end j'ai envie de juste prendre mon temps me poser lire j'ai des petits trucs de prévu mais voilà j'ai juste envie de lire j'ai très envie de lire et donc de vous embarquer avec moi dans ces quelques jours donc aujourd'hui on est samedi j'ai commencé ma journée tranquillement comme tous les matins c'est à dire que je me lève je boire un verre d'eau je me fais un thé et je me pose avec mon thé pour lire un petit peu et ensuite je fais mon soir voilà après ça avec ma coloc on est allé au marché pour acheter des fleurs on voulait avoir un joli bouquet de fleurs pour pour égayer un petit peu notre notre pièce à vivre donc voilà on allait on allait faire ça on y a un marché aux livres juste à côté de chez nous donc on est passé aussi et on a réussi à ne rien acheter qu'un livre quand on est reparti avec un joli bouquet tout mignon voilà et ensuite elle m'a offert mon cadeau d'anniversaire puisque aujourd'hui ça fait pile un mois que mon anniversaire est passé je suis née le 18 mai et que je suis née le 18 avril et donc bah vu que le 18 avril j'étais encore à lyon j'avais pas encore déménagé à rennes et que bah voilà on était pas ensemble elle avait pas pu m'offrir mon cadeau et donc elle m'a offert là aujourd'hui et je suis trop contente donc tout d'abord elle m'a offert un puzzle qui est beaucoup trop beau donc qui est écrit enfin qui s'appelle le stitch by stitch et qui est en mille pièces voilà donc perso les mille pièces c'est un peu ce que je préfère 500 pièces j'ai tendance à tous les faire un peu trop rapidement c'est pas qu'ils sont trop faciles c'est qu'en général je les fais un peu trop rapidement donc j'adore les mille pièces parce qu'il faut galérer un peu plus c'est que je mets plus de temps à les finir donc je suis trop contente il est trop beau hyper cosy plein de trucs créatifs voilà qui me font qu'ils font très envie donc j'adore et elle m'a aussi offert du thé puisqu'on est passé dans une petite boutique et qui s'appelle tea and thai et elle m'a offert du thé donc le premier s'appelle rouge amour et l'autre à l'ombre du verger alors il me semble que l'ombre du verger c'est une infusion et celui ci par contre c'est un rhubos donc voilà ils sentent merveilleusement bon je ne les ai pas encore goûté puisque j'attends ce soir pour me les faire je vais peut-être en faire un quand même l'après midi mais voilà j'ai hâte de les faire enfin de les goûter ils sentent super bon là je suis je n'en peux plus ça sent beaucoup trop bon donc voilà des jolies cadeaux d'anniversaire qui viennent s'ajouter qui me font trop trop plaisir là qu'est ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui j'ai tourné une vidéo pour la chaîne et là il est je crois 14h30 et d'ici une heure à peu près je pense que je vais sortir je pense que je vais sortir pour aller à la mjc de la paillette puisqu'il ya une rencontre une conférence avec katie stewart et j'ai perdu le nom de son éditeur mais je vous mettrai tout ça en barre d'information puisque en gros on fait les un an de son livre le futur au pluriel réparer la science fiction donc les éditions de l'infra monde ont organisé donc un petit événement cet après-midi donc à 14h30 il y avait en fait déjà un premier événement une table ronde avec discussion notamment de la part des lecteurs mais je n'y vais pas j'irai par contre à partir de 16h la conférence de katie stewart est à 16h et ensuite de 17h30 à 18h30 il y a une table ronde également donc je vais assister à ces deux à ces deux événements là peut-être que je pourrais me faire dédicacer mon exemplaire peut-être pas je ne sais pas encore comment ça va se passer mais j'ai hâte puisque j'ai trouvé le livre extrêmement intéressant vous savez que je suis pas une hyper grande lectrice de science fiction j'en ai pas lu beaucoup mais que c'est un genre que j'apprécie de plus en plus que je lis de plus en plus et katie stewart a beaucoup de choses à en dire qui viennent rejoindre d'autres éléments de la littérature en général surtout la littérature d'imaginaire mais la littérature en général la place des femmes la place des personnes racisées etc et d'autres aspects qui sont vraiment spécifiques à la science fiction j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai hâte de l'entendre en discuter encore plus cet après-midi et je pense que je vous filmerai des petits plans des petites séquences mais pas toute la conférence forcément je vous ferai un petit point après pour vous dire comment ça s'est passé en attendant là il me reste une petite heure avant de partir et je vais je pense juste me faire un thé et me poser pour lire l'immense, l'inénarrable Michael Cabot qui est aussi traducteur qui traduit les émotions en musique elle me rie 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 je ne continue plus ce qui m'attend je l'ai déjà rie il est 21h30 je suis de retour de de l'anniversaire des un an du livre de de katie stewart donc le futur au pluriel réparer la science fiction j'y suis resté bien plus longtemps que prévu puisque comme je vous disais un petit peu plus tôt normalement ça devait se finir vers 18h30 à peu près et ou 19h30 19h enfin je crois que j'avais tablé sur le fait que ça se finir vers 19h 19h30 et comme je vous dis il est 21h30 donc je suis resté je suis resté avec un peu tout le monde jusqu'à 21h10 21h15 avant de décider de rentrer parce que je commençais à être assez fatiguée mais j'ai passé une après-midi mais absolument excellente c'était hyper intéressant sous tous points de vue vraiment les les discussions qu'il y a eu était vraiment passionnante les débats enfin vraiment on a discuté tout le monde a pu donner son opinion j'ai parlé autant avec katie qu'avec les autres personnes qui étaient présentes c'était vraiment une discussion avec toutes les personnes présentes acteurs chacun à sa façon dans le monde du livre que ce soit en tant que lecteur en tant que blogueur en tant que autrice en tant qu'éditrice en tant qu'éditeur etc il y a des gens qui étaient là voilà en fonction de différents statuts et c'était hyper intéressant de rencontrer toutes ces personnes là on n'était pas hyper nombreux ce qui fait que j'ai vraiment pu discuter avec tout le monde et ça a été vraiment une des rencontres passionnantes excellentes il y a certaines personnes avec qui je compte rester en contact c'était vraiment un super bon moment je je sais pas quoi dire de plus je c'est dommage que je puisse pas vous mettre les conférences enfin les discussions en entier notamment parce que bon bah il y a une conférence qui était en musique enfin en partie en musique etc et une autre partie donc qui était en table ronde mais surtout il y a une grosse grosse partie des discussions qui s'est fait en dehors de en dehors de ça en fait en dehors des tables rondes en dehors de ce qui était vraiment organisé le reste du temps on était dans la pièce autour de autour de trucs à cagnoter qui était super bon soit dit en passant et on discutait on discutait entre nous on a eu des discussions sur plein de sujets variés même si bon on y revenait principalement au sujet de la science fiction et de comment réparer la science fiction et j'en voilà j'en ressors hyper enthousiaste hyper nourrie en fait ces discussions étaient hyper nourrissantes hyper enrichissantes et en fait c'est vrai que chaque fois que je croise Katie Stewart en événement donc que ce soit la première fois que je l'ai rencontré aux intergalactiques ou dans d'autres salons ou à West-sur-Land où elle était en conférence il y a deux semaines à chaque fois il y a des conversations hyper intéressantes qui en ressortent et moi je rentre chez moi toujours avec l'impression d'avoir eu une discussion qui m'a nourrie qui m'a enrichie et je ne demande que ça des discussions et des interactions que j'ai avec les gens donc c'était vraiment génial j'ai passé une très bonne journée donc joyeux anniversaire à le futur au pluriel réparer la science fiction de Katie Stewart et je vous reparlerai d'ailleurs un peu plus en détail de ce livre bientôt puisque je pense faire un petit une petite vidéo au sujet de la science fiction alors pas une vidéo qui se veut hyper savante hyper détaillée puisque je suis plus ou moins débutante en science fiction donc ça va être très justement pour pour accompagner les personnes qui comme moi sont débutantes et ne s'y connaissent pas extrêmement bien science fiction donc ce sera une petite vidéo relativement simple mais où j'en profiterai pour vous reparler de ce livre parce que je trouve qu'il a un contenu extrêmement intéressant et important aussi voilà pour cet après-midi là il est 21h30 j'ai grignoté quand j'étais là-bas donc je vais pas remanger mais je me suis quand même fait un petit bol de fraises alors ça ne se voit pas sous cette chantilly vegan il y a de la fraise mais donc fraises avec chantilly vegan ce sera mon dessert et puis après je pense que je me ferai une petite une petite infusion ou un petit thé au rebosse et je pense que je vais me poser pour lire en vrai je devrais faire du montage j'ai pas mal d'autres petits trucs à faire je devrais écrire aussi j'ai de la bêta lecture aussi à faire mais j'avoue que j'ai un petit peu le cerveau en ébullition donc j'ai besoin de me poser un petit peu avant et du coup je pense que je vais vraiment me faire un thé et lire 1 1 2 2 2 ... ... ... ... ... I'm overheating Can't hardly sleep at night Doing crazy dreaming You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears and the laughter I'm here for the ride ... I'm an emotional mess But you wouldn't want me any less Cause you know how wild it could get ... 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